Salut les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 19 au 25 juin 2023. Ce tirage s'adresse aux Vierges selon l'importance de signes dans votre thème astral. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale et de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les Vierges ? En amour, travail, vie sociale, vie spirituelle. Et je ferai un tirage paiementaire sentimental et un conseil. C'est parti ! Alors en amour, le cadeau. Bon, les Vierges cette semaine vous avez un cadeau en amour, une surprise. Alors ça peut être une rencontre, ça peut être un cadeau de votre bien-aimé. Ça peut être vous qui vous faites un cadeau. Voilà, de parler, de rompre, d'avancer, de vous engager. Peu importe, en tout cas il y a un beau cadeau, une belle surprise pour vous au niveau sentimental. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, ou l'amour, c'est en rapport avec l'amour. Alors, peut-être que vous faites un projet de couple, donc il y a engagement, mariage, vie commune. Peut-être que vous travaillez à propos de l'amour. Il y a une question aussi de flamme jumelle, de relation flamme jumelle, d'intensité. Bon, c'est très 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 intense au niveau professionnel et c'est lié à l'amour, le matériel. Pour la vie sociale, on a le voyage. Alors, vous partez en vacances, vous allez rejoindre des amis, la famille, des gens. Il y a une question de déplacement, une question d'avancer avec des gens, ou vers les gens, ou de l'équité aussi, pour son bien-être. Et pour la vie spiritualité et le bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, pour cette semaine ? La clarté, l'union et la campagne. Bon, on a un beau tirage, magnifique tirage. Dans la vie spirituelle et le bien-être, vous allez voir clair. Ça va être clair pour vous, par rapport à un lien, une relation, un projet, des croyances, des idées, une union de couple spirituel, ou une association, collaboration dans la spiritualité. Il y a une question aussi de se mettre au vert, d'aller à la campagne, ou de se sentir bien, de se sentir ancré, aussi relié à sa famille, ou à ses proches, ou à sa famille d'âme, en tout cas. Les vierges, cette semaine, vous êtes dans des énergies super, les choses sont claires, vous êtes engagés avec là, les bonnes personnes, dans les bons projets. C'est spirituel, c'est aligné, ou alors vous voyez clair là-dessus, avec qui il faut être ou pas, et vous vous sentez très bien ancré et aligné. Voilà pour ce tirage. Alors, on va faire un tirage sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, pour cette semaine ? Elle tombe à l'envers la communication. Bon, il n'y aura pas de communication ou il n'y en a pas. C'est peut-être le point de départ. Il n'y a pas de communication, il n'y a que du silence. On ne se parle pas, on ne se parle plus, on ne fait que se disputer, ou on ne se parle même plus, si c'est pour se disputer. On a le retour. Du coup, il n'y a pas de retour. Pas de retour de communication ou pas de retour de l'amour, de vous vers cette personne ou de cette personne vers vous. De l'amour dans votre vie, parce que vous n'êtes pas prêts à parler. Et on a bloqué pour travailler. Il y a un blocage au niveau sentimental, parce que vous devez régler des choses au niveau professionnel, matériel, financier. Ou alors, il y a des choses à régler sur vous-même. Ou alors, il faut d'abord régler ce problème sentimental, avant de régler des questions matérielles. En général, s'il y a un problème dans le travail, c'est parce qu'il y a un problème au niveau sentimental. Ou s'il y a un problème au niveau sentimental, c'est parce qu'il y a un problème dans le travail. Souvent, c'est très... c'est souvent lié. Il faut travailler, régler le truc sur lequel on n'est pas focus, en fait. Bon. Donc, un problème de travail et d'argent, parce qu'il faut régler cette question sentimentale, où il n'y a pas de communication, il n'y a pas de retour de quelqu'un ou dans l'amour ou vers quelqu'un, ça va débloquer le travail. Ou c'est bouché au niveau sentimental, parce qu'il faut d'abord régler des questions de travail et d'argent. Alors, on a l'indépendant. Du coup, vous travaillez votre indépendance affective, matérielle. Donc, on travaille l'indépendance matérielle. On n'a plus besoin de quelqu'un, de l'autre ou de qui que ce soit. Et comme ça, on sera avec la bonne personne et on pourra parler, on pourra échanger. Ou alors, on travaille à se dire qu'on serait mieux célibataire. Mais d'abord, on doit régler des questions d'argent. Bon. En tout cas, vous travaillez à votre indépendance, là. Affective, matérielle. Parce qu'il n'y a vraiment pas de communication, pas de dialogue, on ne s'entend pas. On a les capacités. D'ailleurs, vous avez toutes les capacités pour agir et pour attirer à vous le meilleur. Vous prenez conscience que vous avez les capacités de régler des choses professionnelles et matérielles pour améliorer votre vie sentimentale ou d'attirer l'autre. Peut-être la communication de l'autre, le retour de l'autre. Ou que vous pourriez aussi revenir vers l'autre. Faire rentrer quelqu'un dans votre vie. Vous prenez conscience, en tout cas, de toutes vos capacités. D'action, d'attraction, de séduction, voire même de manipulation s'il le faut. On a le secret. Il y a un secret, quand même. Il y a un secret parce que on a quelqu'un qui est... Ce n'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'autre aussi. Quelqu'un qui est bloqué dans le travail ou quelqu'un qui est bloqué au niveau sentimental. Mais pour moi, c'est vous. Et je pense que ces secrets, votre situation, vous cachez d'ailleurs peut-être vos sentiments, une relation, vos intentions ou cette sensation de blocage au niveau du travail, de l'argent ou au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage des Vierges ? On a peur de l'engagement. En réalité, vous avez peur de vous engager avec une personne. C'est peut-être d'ailleurs, vous préférez être indépendant, seul. Comme ça, vous n'aurez plus de problèmes de communication ou des questions d'engagement financier ou de perdre quelqu'un. Mais je pense qu'aussi, c'est parce que vous avez peur, parce que vous êtes déjà engagé dans une relation ou engagé dans un travail, dans un projet. Donc, il y a une peur quand même à se mettre dans le travail qu'il faut parce que c'est un engagement. Et puis, s'il y a des choses déjà engagées, on a relation miroir. On vous dit que vous êtes comme l'autre. En réalité, l'autre a autant peur que vous de s'engager dans cette relation, dans un travail, dans un travail sur soi, ou de se désengager de cette relation ou de ce travail, de ces questions d'argent. Et on a les doutes. Et pourtant, vous avez des doutes sur le fait que cette personne est votre moitié, vous est destinée, votre flamme jumelle, âme jumelle. Même si vous êtes pareil. Mais peut-être que vous êtes pareil dans des peurs, dans des engagements. Et vous êtes aussi pareil dans les doutes sur est-ce que c'est la bonne personne. Donc, on a un blocage au niveau du travail et de l'argent. Et ça bloque la vie sentimentale. Ou alors, on doit d'abord débloquer le travail et l'argent pour débloquer la vie sentimentale. Il y a des secrets dans la situation. On ne dit pas ses sentiments, ses intentions, ce qu'on cherche à débloquer. Mais ce qui n'est pas secret, peut-être, ou ce qui est de plus en plus visible, c'est les doutes chez vous et les doutes chez l'autre. Mais ça, ce n'est pas à vouer, en fait. Au centre, on a les capacités. Vous avez beaucoup de capacités. C'est votre carte, en plus, ce magicien, les vierges. Vous avez des capacités pour agir et pour attirer à vous la personne qui est comme vous. Pour l'instant, il n'y a pas de retour. Vous ne revenez pas vers l'autre ou l'autre ne revient pas vers vous. On n'a pas l'amour qui revient dans votre vie. Et pourtant, vous avez les capacités d'agir ou d'attirer cette personne qui est comme vous, qui est alignée. Donc, vous travaillez votre indépendance affective, matérielle. Vous prenez conscience de vos capacités d'action ou d'attraction. Mais c'est encore un secret. Vous avez encore des choses à dévoiler. Et la vie aussi, et la situation, et l'autre. Voilà pour ce tirage. Je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner, les vierges, pour cette semaine ? Est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner ? Tombe à l'envers, la fée du fardeau. Ne garde pas les choses pour toi, tu n'as pas à souffrir de la vérité. Je pense que vous êtes en train de vous alléger un fardeau. Peut-être que vous avez tout déballé, donc il n'y a plus de fardeau. Peut-être que vous le faites petit à petit. Vous êtes en train de vous alléger d'un fardeau, de vérité, de secret, ou de responsabilité, ou d'une situation lourde là. Vous souffrez de moins en moins d'une vérité ou d'une réalité parce que vous êtes en train de vous en alléger. C'est le conseil qu'on vous donne, mais je crois que vous n'avez pas besoin de ce conseil parce que c'est moins lourd ou ça vous fait moins souffrir et vous êtes en train de vous en libérer. Voilà pour ce tirage. Les Vierges, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501